Salut, l'appel trop con, ça se passe dans un commissariat aujourd'hui pour une histoire de gilets jaunes que j'aurais confisqué parce que soi-disant ce serait interdit alors que pas du tout, bien sûr, comme vous le savez. Bonjour, vous êtes en relation avec l'hôtel de police. Bonjour madame, c'est bien là ? Non, c'est monsieur. C'est pas le commissariat ? Non, non, je dis c'est monsieur, c'est pas madame. C'était pour savoir quand je pouvais passer parce que j'ai confisqué pas mal de gilets jaunes déjà, il faudrait que je vous les dépose. Mais comment ça vous avez confisqué des gilets jaunes ? Vous les avez récupérés d'où ? Ah bah sur les voitures qui affichaient les gilets. Ils étaient où ? Ils étaient sur les tableaux de bord ? Oui, c'est ça. Mais vous n'avez pas le droit de faire ça ? Vous êtes rentrés dans leur voiture ? Oui, alors certains j'ai dû parce qu'ils n'étaient pas très contents. Il n'y a pas de loi qui interdise de mettre le gilet sur le tableau de bord ? Si les gens déposent plein de contre vous, c'est vous qui êtes en tort, monsieur. Bah vous n'avez qu'à dire que je travaille pour vous ? Bah j'ai qu'à dire que vous travaillez pour nous, vous ne travaillez pas pour nous, monsieur. Bah en quelque sorte si... Alors par intérim, en quelque sorte... Non, mais n'importe quoi. Pardon ? Je dis c'est du n'importe quoi. Donc vous êtes monsieur ? Monsieur Martin. Martin, votre prénom, monsieur ? Martin, donc moi je... Non, ça c'est votre nom de famille, vous m'avez dit. Bah oui, aussi, oui. Non, 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 mais s'il vous plaît, monsieur. Votre nom, votre prénom... Non, non, mais je ne demande pas à être cité, c'est très gentil, mais je fais ça pour rendre service. Vous commencez franchement à tirer sur la corde. Je veux votre nom et votre prénom. Mais ce n'est pas un truc que je fais pour la gloire, si vous voulez. Je ne veux pas tirer de la gloire, monsieur, je veux votre nom et votre prénom. J'apprécie le geste, c'est très gentil. Bon, d'accord. Vous êtes qui pour faire ça, monsieur ? Une autre dame. Sachez que vous n'avez pas le droit de faire face, ils veulent se retourner contre vous, ils peuvent. Bon, vous rigolez ou quoi ? Bah non, je rigole pas, monsieur, vous appelez la police. Je vais juste vous déposer les gilets, moi. Y'a rien du tout, monsieur, je vous dis que ce que vous faites, c'est illégal, donc la police ne va pas le récupérer. Bah, si. Bon, et vous êtes bête ou quoi ? Alors voilà, on lui rende service. Bah, si vous connaissez la loi, monsieur, y'a pas de problème. Et encore une dame. Là, on est parti pour un record. Écoutez, monsieur, vous êtes à la police, là. La loi, c'est moi. Donc, si je vous dis que ce n'est pas interdit, monsieur, maintenant, stop. Moi, j'ai pas les récupérer. Euh, ils le disent sur internet. Monsieur, sur internet, je vois même qu'il y a des ovnis. Pourtant, j'en ai jamais vu. Moi, je suis la police et je vous dis que ce n'est pas interdit. Ah si, on a vu ça sur internet. Bonjour, monsieur. Je suis la responsable du commissariat. Attendez, encore un autre monsieur ? Non, je suis une dame. À partir du moment où il y a illégalitude, vous voyez ? Mais non, il n'y a pas... Oh, illégalitude. Les personnes à qui vous avez pris le chasuble jaune, ils ont dit quoi ? Alors, ils n'étaient pas contents ? Ah bah, j'imagine, monsieur. J'ai une dame, là, derrière moi, qui dit qu'elle n'est pas contente. Bah oui, monsieur, évidemment. Oh, je ne suis pas contente. Ah bah, vous l'avez entendu ? Oui, bah oui, monsieur, vous lui volez son gilet jaune. Je suis vraiment pas contente. Ah, elle n'est vraiment pas contente, elle dit. Eh oui, ils achètent des gilets jaunes. Il y a un pimpin qui les leur prend en passant et qui joue Superman. Alors, forcément... Ça, vous l'expliquerez aux gens où je vais vous les envoyer, si vous voulez. Non, mais vous n'envoyez rien du tout, monsieur. Mais vous êtes où, déjà ? Je circule un peu partout en ville pour repérer un petit peu les infractionnaires. Non, alors là, monsieur, moi, je pense que c'est directement au centre d'accueil psychiatrique qu'il va falloir que vous alliez. Alors, je suis déjà passé à interventionner là-bas, ça, c'est fait ? Non, mais ce n'est pas possible, monsieur. Enfin, vous tournez en ville pour récupérer des gilets jaunes. Oui, alors... Vous allez vous faire interpeller, monsieur, enfin. Il faut cesser de ça tout de suite, hein. Oh, bah, excusez-moi de rendre service, hein. Mais au bout de monsieur, monsieur... Parce que s'ils pensent que je fais partie de la maison... Mais comment peuvent-ils penser que vous faites partie de la maison ? Bah, ils ont dû deviner... Ah, parce qu'en plus, vous dites que vous êtes policier ? Pas vraiment, non. Mais il n'y a pas de pas vraiment ou de vraiment, monsieur. Dans ce cas, si vous me déclarez comme adjoint... Non, mais moi, je n'ai pas besoin d'adjoint, monsieur. Tout ça parce que je vous aide. Mais vous ne nous aidez pas, monsieur. Allô ? Ah, ça change encore. Bonjour, madame. Attendez, monsieur, je vais allumer la radio. Je vais voir si je ne suis pas en train de passer à la radio. Vous allumez quelle radio ? Monsieur Martin, rire et chanson. Rire et chanson. Bravo ! Ah, c'est un collègue qui me l'a soufflé. Merci, ah bah, passez-le moi, tiens. Ouais, c'est ça, c'est Martin. Bonjour, madame. Bonjour, madame, comment allez-vous ? Ça va, et vous ? Ah, bah, très bien. Bon, bah, monsieur Martin, à bientôt. Je vous dépose les gilets jaunes, quand même ? Ouais, vous pouvez nous les déposer, il n'y a pas de souci, on les récupère. Ça marche. Continuez de nous faire moirer parce que c'est bien sympa, vos trucs. Ah, bah, c'est cool, merci, collègue. Au revoir, Martin. Salut. Ah, bah, c'est fini, c'est fini. Oui, enfin, c'est fini, c'est fini. Mais il y en a d'autres, bien sûr. Évidemment, tous les matins, dans le 100% Sketch, sur Rire et chanson. Avec Bruno Robles, ici présent, de 6h à 10h. Voilà, et puis avec Martin, et s'en appelle trop, bien sûr. Et puis plein d'autres trucs. Oui, enfin, à demain matin, écoutez, comme ça vous saurez. Et en plus, il y a plein de trucs neufs. Merci. Merci. Merci.